Alors aujourd'hui on s'est inscrit dans une action nationale à l'appel intersyndical et de collectifs hospitaliers sur les mardis de la colère parce que depuis plus d'un an les hôpitaux manifestent et sont en grève sur des revendications et là maintenant le gouvernement nous a sorti le plan Ségur où il est question de faire l'état des lieux de la santé. Pour nous l'état des lieux il est déjà fait depuis longtemps donc maintenant on attend des réponses et on veut du concret. C'est aussi des diminutions de lits qui font que maintenant certains services se retrouvent à récupérer une population pour laquelle on n'est pas forcément formés ou adéquates pour les accueillir dans de bonnes conditions. Par exemple le cours séjour gériatrique qui reçoit de la psychiatrie parce que des lieux psychiatrie ont été fermés. C'est à dire qu'aujourd'hui on se sent un peu maltraités, c'est à dire qu'on a, ah oui j'emploie un mot fort certainement mais avec les années on trouve qu'on n'a plus de considérations, nous sommes des soignants, on veut faire du bon travail mais on ne nous donne pas le moyen de le faire. Nos congés d'été pour cette année on nous annonce qu'il n'y a pas de remplaçante. Après ce qu'on vient de vivre, on a été présente dès le premier jour pour faire face à cette crise. On ne se voyait pas dire on reste à la maison parce qu'on a mis notre famille quand même aussi en difficulté face à ça. On est venu avec la boule au ventre, on ne va pas s'en cacher. Le personnel a été beaucoup sollicité. Bon nous, moi je vois au niveau du service et pas de long séjour, on a été présents un peu plus par rapport au manque des familles qui ne pouvaient pas venir prendre visite à leurs aînés. Après on a été cloisonnés dans le service, donc dès qu'il y avait des personnes en arrêt, c'est vrai qu'il faut revenir, donc c'est assez usant. Dans les autres services c'est pareil, l'unité Covid qui se trouvait en médecine, on a beaucoup sollicité les agents, les urgences ça a été pareil. En fait dans tous les services on a beaucoup demandé aux agents, donc d'épuisement physique et moral. Si la période de la crise a mis en exergue toutes les problématiques, ils sont là depuis longtemps et ils continuent à l'être, malgré les promesses et les annonces médiatiques du gouvernement. Merci. On est dans un pays où on est le moins payé au niveau européen déjà, on est dans les moins payés, on n'est pas valorisé par rapport à ce qu'on fait. Effectivement un minimum de reconnaissance financière par rapport au gel du point d'indice, ça c'est clair, c'est un truc. Après des primes, oui les primes c'est bien, non mais ce n'est pas ce qu'on demande en fait. On demande juste la revalorisation de notre salaire, ça s'appelle de la considération, de la reconnaissance. Après les applaudissements c'était super, ça c'était super. Après moi honnêtement j'attends le après. Parce que ça c'est comme tout. La médaille, j'ai l'impression que ça revient beaucoup, ça vous a choqué ? La médaille, moi j'en veux pas de médaille. Les médailles de quoi ? Nous c'est les patients qui nous remercient, c'est ça notre récompense. C'est quand les gens vous disent merci pour tout ce que vous faites. La médaille, non, désolé. Que ce soit FO, CGT, il me semble qu'on est tous dans le même registre là. On s'entend tous pour dire que ce n'est pas une médaille qu'on veut, ce n'est pas un défilé. Beaucoup de blabla, beaucoup de blabla, des promesses qui ne sont pas pour l'instant tenues. Nous on n'a pas besoin d'avoir des médailles, des primes. Ces primes c'est bien ponctuellement, il faudrait que ce soit pour tout le monde la même chose déjà, le même montant. Des médailles, on n'en a pas besoin, nous c'est une vocation, c'est notre métier. On n'a pas besoin d'avoir des médailles pour ça, on l'a choisi. On veut une amélioration de nos conditions de travail et le respect de l'articulation de la vie professionnelle et de la vie privée. Parce qu'on ne peut jamais compter sur nos congés, on ne peut jamais compter sur nos repos, on ne peut jamais compter sur nos RTT. Parce qu'il suffit qu'il y ait une absence pour qu'on soit rappelé. La population est venue nous soutenir en nombre, ça réchauffe le cœur. Mais c'est aussi parce que la population s'est bien rendue compte dans le cadre de la crise sanitaire, de l'importance et du besoin des services publics, alors de la santé en effet, mais pas que, tous nos services publics qui étaient en première ligne et auprès de la population. On fait un bravo à tout le personnel, que ce soit des administratifs ou des ouvriers, les soignants, les non-soignants de l'hôpital qui ont fourni un gros effort pendant cette période. Là, on s'est rendu compte de l'importance d'avoir des lits, d'avoir du matériel, d'avoir du personnel. On a vu qu'on était en manque de tout. Là encore à ce jour, le matériel de protection n'est pas optimum. On fait ce métier parce qu'on l'aime. À l'heure actuelle, il y a très peu de jeunes qui veulent faire infirmière. On est en manque de... Parce que le salaire n'est pas très attractif. Je veux dire, 3 ans et demi, voire 4 ans d'études attaqués à 1 400 euros, avec des dimanches, des contraintes que ça demande. Aide-soignante, il n'y a même plus de concours. Donc, on baisse le niveau de tout. Et c'est vrai que j'ai envie de dire qu'encore dans notre hôpital, même si on se plaint de tout ça, on a encore un côté humain entre nous. On est une petite famille à Brioude. On est 350 agents. On sait ce que valent les gens. Donc, on a cette chance. Après, ça fait quand même 5-6 directions en peu de temps. Donc, même nous, on est perdus. On est là ! On est là ! Même si on a trop de faux pas, nous, on est là ! Pour l'Orient, c'est pas d'ailleurs, et pour un monde meilleur. Même si on a trop de faux pas, nous, on est là ! On est là ! On est là ! On a beaucoup de contractuels. Des contractuels, c'est des emplois précaires qui ne sont pas titularisés rapidement, qui remplacent quand même, qui sont sur des postes vacants. Donc, normalement, ils devraient être titularisés sur ces postes vacants. À chaque départ en retraite, on devrait être remplacés par des contractuels et qui doivent être titularisés. Et puis, on voudrait que la tarification à l'acte, qu'on l'arrête. Stop ! On est là pour le patient. Qu'on ne nous dise pas cet acte, ça vaut tant. Les gens, ils restent 2-3 jours, ils repartent chez eux. Moi, je suis en rééducation, c'est un service fabuleux. À l'heure actuelle, il n'y en aura plus, parce que les gens rentrent chez eux. Donc, à 80 balais, on leur donne leur programme, en disant, ben voilà, vous aurez kiné, vous prendrez un VSL, vous irez au VSL le matin, l'après-midi. C'est quand même dommage d'en arriver là. Ce qu'on veut, c'est des actions, mais immédiates. Ce n'est pas encore des concertations qui durent et qui durent et jouées sur la longueur. On veut qu'avant la fin de l'été, il y ait des mesures qui soient prises et que le gouvernement donne des chiffres et nous dise combien il est prêt à mettre sur la table pour la santé. Voilà, il faut que les gens se mobilisent beaucoup plus. C'est comme ça qu'on a obtenu des choses dans le passé et qu'on en obtiendra maintenant. Ce n'est pas en restant derrière sa télé à dire, oui, oui, c'est bien, c'est bien, ils ont raison, mais il faut sortir de chez soi et puis être là.